ce n'est jamais évident de ressentir ses propres limites sur la piste et avec l'adrénaline on peut être vite amené à les dépasser il ne faut pas oublier que le premier danger lorsque l'on conduit sur un circuit c'est soi même si on veut éviter les têtes à queue et autres sorties de pistes il faut pouvoir faire preuve d'humilité à condition que la voiture ne nous trahissent pas après vous avoir compté l'effroyable accident des 24 heures du banc de 1955 je me devais de traiter à nouveau la question de la sécurité sur circuit et exposer avec vous les risques liés au métier de pilote de course dans cette vidéo on va parler formule 1 ami français je sais pour vous il n'est plus possible de suivre les qualifications ni même la course de chaque grand prix depuis que tf1 a perdu les droits de diffusion mais j'ai pour vous la solution il existe un moyen simple et efficace pour pouvoir regarder la formule 1 en direct ou en streaming et cette solution est possible grâce à nord vpn qui sponsorise cette vidéo vpn signifie virtual private network un réseau privé virtuel pour faire simple grâce à un vpn vous pouvez vous délocaliser en un clic ce qui vous permet d'accéder à des sites internet interdit d'accès dans votre pays idem pour le catalogue netflix que vous pouvez modifier simplement en changeant virtuellement pays utiliser un vpn c'est aussi la garantie de votre confidentialité en protégeant ainsi vos données personnelles quand vous vous connectez par exemple à des réseaux publics dans des gares ou dans les magasins pour suivre la f1 et le moto gp il suffit simplement de vous rendre sur la plateforme ovio une plateforme de télévision de rattrapage du vidéo à la demande détenue par la chaîne de télévision belge rtbf sur ovio vous pouvez visionner gratuitement en direct ou en différé les grands prix de f1 tout comme le moto gp tout ce qui vous suffit de faire c'est de vous inscrire gratuitement sur la plateforme ovio et de modifier votre localisation et ça tombe bien car avec nord vpn je vous ai négocié une grosse réduction sur l'abonnement de deux ans plus quatre mois gratuit pour en bénéficier c'est très simple vous avez juste à cliquer sur le lien dans la barre de description le lien sera également en commentaire épinglé nord vpn c'est 5200 serveurs dans 59 pays avec une connexion internet des plus élevés garantissant fluidité et qualité des contenus visionnés c'est satisfait ou remboursé sur 30 jours et pour toute question éventuelle un chat en direct est accessible sur leur site le tout en français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 nord vpn est très simple d'utilisation ici je l'utilise sur mon ordinateur via windows mais sachez que cela fonctionne également sur mac os linux ainsi que sur votre smartphone une fois que vous êtes connecté sur l'application de nord vpn vous n'avez qu'à consulter la carte et à choisir le pays où vous souhaitez être situé afin de consulter le contenu audiovisuel de ce pays après vous êtes inscrit sur ovio et après vous être connecté vous modifiez votre adresse ip en vous connectant en belgique grâce à nord vpn vous actualisez la page de la plateforme ovio et vous pouvez visionner en direct ou en différé n'importe quel grand prix c'est aussi simple que ça je vais vous narrer l'un des plus grands drames de l'histoire de la formule 1 un week-end noir celui du grand prix de samarin en 1994 le circuit enzo et dino ferrari plus connu sous le nom du circuit d'imola se trouve dans la république de saint marin en italie à 40 km à l'est de bologne et à 80 km de l'usine ferrari de maranello à l'approche du grand prix de samarin michael schumacher courant pour l'équipe benetton mène le championnat du monde des pilotes avec 20 points devant rubens barriquello pilote chez jordan avec 7 points les deux pilotes sont suivis par gerhard berger de l'écurie ferrari avec six points et des monil de l'écurie williams avec six points également l'autre pilote de l'écurie williams airton senna grand favori pour le titre mondial a abandonné lors des deux précédents grands prix et ce malgré avoir signé à chaque fois la pole position aucun point pour lui au classement des constructeurs et benetton occupe la première place avec 20 points suivi par l'écurie ferrari avec 10 points qui elle-même est allonnée par l'écurie jordan 7 points et williams 6 points au niveau des pilotes le japonais agori suzuki alors engagé par jordan remplacé eddie ervine qui était suspendu pour trois courses en raison d'un grave accident survenue au brésil cependant lors du grand prix de samarin agori suzuki sera remplacé par andrea de césaris jean alesi quant à lui était absent le pilote de chez ferrari souffrait de fêlure à trois vertèbres cervicales depuis un grave accident survenue quelques mois plus tôt la saison 94 était marqué également par le départ à la retraite d'alain proste par le transfert d'airton senna chez williams mais également par l'interdiction des aides au pilotage quelques semaines auparavant airton senna se rendit au siège de renault sport afin de visiter les ateliers et les bureaux d'études lui le motoriste français était persuadé d'une chose la benetton b 194 menant au championnat des constructeurs et au championnat des pilotes utiliser un système de patinage totalement illégal une aide au pilotage en somme renault disposer des moyens pour rivaliser tout en contournant les règles mais comme sénat renault voulait battre benetton à la régulière au niveau des monoplastes benetton reçu une évolution de leur moteur v8 ford cossward une manière de rivaliser sérieusement avec williams et leur moteur v10 de chez renault les ferrari quant à elle seront dotés cette année là d'un nouvel aileron avant afin de réduire les sous virages un moteur v12 était aussi en préparation et sera intronisé en juillet de la même année pour ce grand prix à emola williams remaniera l'aileron avant en le relevant de 3 cm et remplacera les suspensions afin d'améliorer la stabilité autre changement se lui apporter à la monoplace d'airton senna mais content de sa position de conduite en effet le volant était trop près de lui le rendant sujet à de la tétanie au niveau des bras le pilote exigea donc que l'on repousse le volant afin qu'il soit mieux installé pour ce faire les ingénieurs ont donc dû réduire la taille de la colonne de direction ce n'était pas une grande année pour sénat l'homme ne trouvait pas ses marques et williams f1 team la voiture ne lui convenait pas et au niveau privé son couple battait de l'aile vendredi 29 avril 1994 jour des essais libres et de la première séance de qualification à cette époque il y avait deux séances d'essais libres le vendredi matin et le samedi matin et deux séances de qualification le vendredi après midi et le samedi après midi pour les temps de qualification on reprenait simplement les meilleurs chronos des deux séances la course quant à elle s'est toujours déroulé le dimanche après midi les williams d'airton senna et de démonil sont rapides même très rapide mais elle rencontre des difficultés au niveau de la tenue de route les williams sont également très nerveuse l'après midi lance la première séance de qualification l'écurie de jordan envoie rubens barriquello en piste il se retrouve dans un tour chrono puis c'est l'accident à l'approche de la variante et bassa sur le circuit d'imola barriquello se fait surprendre sur un vibreur et sa jordan 194 décollat percutant une barrière de pneus et les grillages de protection il heurta le tout à 225 km heure avant d'effectuer deux tonneaux et de définitivement s'immobiliser un choc très violent pour rubens barriquello qui était inconscient quelques secondes après l'impact le pire était à craindre après pareil crash mais rubens s'en sortit miraculeusement les secouristes arriveront rapidement sur les lieux pendant que les commissaires de pistes redresser la monoplace le visage de rubens barriquello est immaculé de sang mais fort heureusement le pilote était juste sonné et en état de choc après 20 minutes d'intervention sur place rubens fut transféré au centre médical afin d'y être soigné et de réaliser divers examens airton senna comme à son habitude se rendit à son chevet lorsqu'il quittera l'hôpital il sortira avec des nouvelles rassurantes rubens barriquello souffrait de quelques contusions au dos avait le nez cassé et un très léger traumatisme crânien le pilote allait s'en sortir le lendemain barriquello se rendit sur le circuit malgré un nez cassé et un bras dans le plâtre le forçant resté assis pour le reste du week-end après cet accident les qualifications ont repris et senna signera la pôle provisoire devant schumacher et gerhard berger avec un temps de une minute 21 secondes 548 les écuries après cette première journée se concentreront désormais sur la deuxième journée des qualifications ferrari misait tout avec gerhard berger schumacher allait mettre tout en oeuvre on le sait pour rattraper airton senna et williams quant à eux allait tout faire pour régler les problèmes de tenue de route de leur monoplace arrive alors la deuxième journée le samedi 30 avril 1994 au début de la seconde séance qualificative de nombreux pilotes étaient en piste afin d'améliorer leur chrono de la veille ton choix heureux qui devait absolument se rapprocher de senna ou encore l'autrichien roland ratzenberger pilotant pour l'écurie simtech se livrerait entre ce dernier et paul belmondo une bataille pour la 26e place paul belmondo pilotant pour l'écurie pacifique grand prix cela n'a pas l'air aujourd'hui mais à l'époque c'était une bataille importante pour ses écuries ainsi que pour les pilotes car 26 voitures seulement étaient autorisés à courir c'était la limite des places disponibles sur la grille cette année là donc comme il y avait 28 voitures engagées deux pilotes allait être éliminé mais barrique et l'eau était déjà le premier de l'un d'eux le duel se jouait donc entre belmondo et ratzenberger 20 minutes seulement après le début de la seconde séance de qualification au roland ratzenberger dont c'est la première saison en formule 1 escalada bien trop le vibreur au niveau de la chicane aquae mineralli et créa un choc ce choc a été suffisant pour endommager l'aileron avant mais au lieu de rentrer au stand pour le remplacer ratzenberger décida de se relancer pour un quatrième tour dans la ligne droite avant la courbe villeneuve ratzenberger perdit soudainement son aileron avant rendant tout contrôle de sa monoplace impossible quelques secondes plus tard il ne peut négocier la vie neuf qu'on va percutant le mur de plein fouet à 320 km heure sa voiture glissera jusqu'à l'épingle de la tossa l'impact fut si violent qu'elle lui provoqua une fracture du crâne roland ratzenberger mourut sur le coup c'est le drapeau rouge interruption de la course les quarante minutes restantes seront annulées tout le monde dans les paddocks était sous le choc dont ayrton senna tout le monde avait été témoins du crash une ambiance pesante se faisait soudainement sentir tous venaient de vivre un drame l'équipe médicale ainsi que sid watkins le docteur à la tête de l'équipe arriveront rapidement sur le lieu du crash et interviendront pour la seconde fois ayrton senna décida de se rendre sur les lieux du crash également afin d'évaluer l'ampleur des dégâts comme il en avait l'habitude mais les médecins sur place lui interdiront l'accès après plusieurs minutes de massage cardiaque roland ratzenberger fut transporté à l'hôpital de bologne où il fut officiellement déclaré mort une heure après son accident à la question de savoir s'il était encore possible de se tuer au volant d'une monoplace la réponse était oui le docteur sid watkins alors à la tête de l'équipe médicale sur les circuits de formule 1 rappelant ses mémoires carton sénat qui n'est autre que son ami proche était très mal ce jour là et avait pleuré sur son épaule après l'annonce de la mort de ratzenberger watkins se souvint avoir donc suggéré à sénat à ce moment là de ne pas courir le lendemain lui rappelant qu'il était triple champion du monde et qu'il ferait mieux de prendre sa retraite avec lui et d'aller pêcher sénat lui a répondu qu'il n'avait pas le contrôle sur la situation que cela ne dépendait pas que de lui et qu'il devait continuer alors que la séance de qualification devait être annulée pour cause d'enquête elle reprit peu de temps après l'accident fatal airton sénat était beaucoup trop touché par ce qui venait de se produire et d'état de ne pas reprendre la séance malgré son refus de reprendre la deuxième séance de qualification sénat conserva le meilleur tour et allait donc partir en pole position pour la 65e fois de sa carrière devant schumacher deuxième guérard berger troisième et démonil quatrième belmondo quant à lui ne fut en mesure de battre le temps de ratzenberger ce dernier avait en effet réussi à qualifier son équipe avant de perdre la vie c'était la première fois qu'un pilote se tuer en f1 depuis la mort d'elio de angelis en 1986 et la première fois que cela arrivait lors d'un week-end de course depuis la mort de ricardo paletti au départ du grand prix du canada en 1982 l'ambiance en cette fin de journée était très lourde tout le monde était très secoué sénat en rentrant à l'hôtel était vidée et se demander s'il allait participer au grand prix de samarin tout le monde s'est posé la question de savoir pourquoi l'aileron de la monoplace de ratzenberger s'était détaché l'écurie simtek fut un temps accusé d'avoir été laxiste envers l'entretien et la maintenance des monoplace mais il y eut deux facteurs importants selon moi roland ratzenberger était peu expérimenté c'était sa première saison de f1 il aurait dû rentrer au stand et faire examiner sa voiture cela ne fait aucun doute il a donc pris un gros risque en continuant avec un aileron défectueux maintenant il faut aussi se mettre à la place du pilote quand on est au bout d'une ligne droite à plus de 300 km heure que l'aileron avant se détache et que la monoplace fire tout droit il est très difficile voire impossible de stopper l'engin le mur était inévitable et au vu des circonstances même le meilleur des pilotes ne pouvait éviter le crash dimanche 1er mai 1994 c'est le jour j le grand prix de samarin selon les dires de sa soeur le matin du 1er mai 1994 sénat ouvrit sa bible pris un passage au hasard et le lut ce passage lui disait que dieu lui ferait le plus grand des cadeaux dieu lui même il prit la direction du circuit et une fois sur place il participera à un briefing avec notamment guérard berger tous étaient d'accord pour mettre la pression à la fia ainsi que de modifier l'association des pilotes de grand prix schumacher les rejoindra par la suite et assistera également au briefing tout comme nikki l'auda les hommes entre eux étaient formels tous voulaient une amélioration de la sécurité et tous se plaignaient d'un sport qui évoluait beaucoup trop vite face à la sécurité les voitures devenaient de plus en plus difficile à manier de ce fait de nombreux pilotes étaient favorables aux aides au pilotage mais l'année 94 fut marquée par une interdiction à ces aides guérard berger et demon hill se plaignaient à leur tour des voitures de sécurité qui était beaucoup trop lente les empêchant de maintenir leurs pneus à bonne température à la fin du briefing tous décidèrent d'en reparler plus tard plus calmement lors du grand prix de monaco dimanche matin place au warm-up cela signifie séance d'essai libre afin de vérifier les réglages et le comportement des monoplastes en cette saison 94 tf1 aura le privilège d'un tour commenté par airton senna en personne la séance est lancée et airton pris la piste pour la première fois depuis la mort de ratzenberger dans les tribunes des commentateurs son ancien coéquipier alain prost au micro de tf1 airton alors en piste lui remettra un message particulier vient alors la course les voitures se mettent en piste objectif pour airton marquer à tout prix des points et au mieux finir premier étant donné qu'il part en pôle position schomacher quant à lui veut à tout prix signé une troisième victoire airton senna n'était pas très serein ce jour là contrairement à son habitude il resta dans sa monoplace visage découvert le casque posé devant lui on aurait dit que l'homme avait rendez vous avec son destin il avait beaucoup de mal à dissimuler sa tension quelques minutes plus tard les mécanos se retirer à laissant place autour de formation la course fut lancée tout le monde pris le départ à l'exception de michele alboréto bloqué sur la piste après un problème technique sa monopla sera donc amené au stand d'où il prendra le départ de la course arrive alors le départ et les pilotes se mettent en position les feux s'allument progressivement puis s'éteignent simultanément la course est lancée les voitures s'élance sauf une celle de giletto qui vient de cali sur la piste cela provoquera un accident majeur dès lors que pedro l'ami le percuta violemment les deux pilotes s'en sortiront bien que la monoplace de pedro l'ami fut partiellement détruite par l'impact l'accident provoquera le vol de débris vers le public dont une roue qui blessera trois spectateurs et un policier les secours interviendront immédiatement airton senna conserva sa position derrière la voiture de sécurité une voiture de sécurité beaucoup trop lente senna s'énerva et fit de grands signes arrivés à leur hauteur afin que celle ci aille plus vite car je le rappelle les pilotes ont beaucoup de mal à garder leurs pneus à bonne température dans ce qui constitue le premier tour du grand prix deux pilotes français se toucheront légèrement les pilotes eric bernard et eric comas en attendant les commissaires font tout leur possible pour nettoyer la piste des débris et du carburant qui y est déversé arrive alors le cinquième tour les lumières de la voiture de sécurité s'éteignent signifiant son retrait et la reprise de la course les voitures accélèrent et fonce à toute allure airton senna premier michael schumacher deuxième gerhard berger troisième schumacher se cale sur airton senna et ne le lâche plus senna et pied au plancher et entame son sixième tour les deux français s'étant touché lors du premier tour décidèrent quant à eux de rentrer au stand après avoir ressenti des vibrations dans la direction senna termine la sixième boucle du circuit et entame la septième en direction de tambour et l'eau mais quelque chose vient le perturber sa williams ne répond plus airton heurte le mur à 210 km heure des débris vol partout sur la piste sa voiture est totalement disloqué à nouveau le choc fut d'une extrême violence dans sa voiture sénat semble totalement inconscient on verra pendant une fraction de seconde sa tête bouger mais rien de plus c'est à nouveau le drapeau rouge et pour la troisième fois de ce week-end les équipes médicales entrèrent sur la piste cid watkins se pencha vers son ami inanimé le visage ensanglanté la situation semblait totalement désespéré mais airton respirait encore les équipes médicales s'activèrent et firent tout pour le garder en vie la course est à l'arrêt les directeurs des écuries décideront de ne dévoiler aucune information pilote alors qu'il était rentré à la fin du sixième tour pour réparer son aileron eric commas dans la confusion fut renvoyé sur la piste ce qui entraînera sa disqualification après quelques virages il découvrit avec stupeur les équipes d'intervention au milieu de la piste on lui fit signe d'arrêter sa monoplace et de couper le moteur ce qu'il fit immédiatement l'homme descendit de sa voiture et se rapprocha des lieux c'est là qu'il vit sénat allongé au sol baignant dans son sang plusieurs médecins s'activer autour de sénat eric commas était sous le choc et ne pouvait s'empêcher de repenser à la fois où airton lui avait sauvé la vie deux ans plus tôt à ce pas alors que lui même lutter pour sa survie eric commas fut le dernier pilote à avoir vu sénat la mort d'airton sénat marque un tournant dans la carrière de commas puisqu'il mit fin à sa carrière en f1 cette année là au paddocks tous furent sous le choc intubé par wadkins lui-même sénat fut transporté en hélicoptère à l'hôpital de bologne la williams de sénat était toujours sur le côté de la piste à l'intérieur les commissaires découvriront un petit drapeau couleur de l'autriche airton avait prévu de brandir ce drapeau à la fin de la course en hommage à ratzenberger tuer la veille la monoplace de sénat est rapatrié au stand tandis que le directeur de course annonce aux écuries ainsi qu'aux pilotes qu'un nouveau départ sera donné la course allait donc reprendre à ce moment précis tous ignorer véritablement l'état dans lequel se trouvait airton sénat les médias du monde entier commenceront à balancer toutes sortes d'informations erronées mais personne n'était en mesure de savoir dans quel état de santé se trouvait le triple champion du monde chez williams on se demandait s'il était prudent ou non d'envoyer des moniles en piste en effet le crash d'airton sénat avait très bien pu être causé à cause d'un problème mécanique un problème que des moniles pouvait aussi rencontrer le risque était donc de taille des moniles était sous le choc et ne se sentait pas en mesure de prendre la course la décision fut prise pour les williams des moniles devait continuer la course des moniles refusa mais se fit bousculer par le chef mécanicien qui lui ordonna de retourner en piste contrat oblige des moniles s'exécuta vient alors le deuxième départ sur tf1 les infos se veulent rassurantes concernant airton sénat certains médias affirmer que sénat était hors de danger tandis que d'autres médias évoquer une blessure grave à la tête guérard berger s'était retrouvé en pôle position l'homme cependant était dévasté schumacher talonnera berger jusqu'à le doubler quelques virages plus loin au 17e tour guérard berger décida de renoncer à la course et de rentrer au stand avec sa ferrari c'était l'abandon berger n'était plus capable de piloter il savait que sénat était en train de mourir akinen se retrouva un temps en première position avant de se faire doubler à nouveau par schumacher les tours défiler tandis qu'à bologne le coeur de sénat s'était brièvement arrêté avant de repartir on arrive au 46e tour quand un nouveau drame se produisit alboretto perdit une roue alors qu'il quittait les stands l'une d'entre elles étaient mal serré conséquence la roue se détacha et percuta dans la pitlane deux mécano de chez ferrari nécessitant leur hospitalisation la voie des stands fut fermée afin de permettre le bon déroulement de la situation guérard berger et nikki l'hota n'en pouvait plus de cette course tout cela était devenu absurde les deux hommes iront voir le directeur de course et leur demanderont l'arrêt de l'épreuve les officiels sous prétexte d'éviter de créer la panique au sein du circuit annoncèrent que la course allait suivre son cours et ce jusqu'à la remise des prix au même moment andrea de césarys se cracha à la variante et alta le pilote sont sortis sans gravité michael schumacher viendra à bout des 58 tours du grand prix de samarin 1994 et remportera ainsi une troisième victoire consécutive devant nicolas larini le remplaçant d'alizy akinen finira troisième réalisant de ce fait le premier podium de l'histoire pour peugeot en f1 après la remise des prix les pilotes seront informés de l'état de santé de sénat le brésilien était entre la vie et la mort sénat avait été rapidement transféré dans un hôpital spécialisé dans la neurochirurgie l'hôpital de bellaria un grand chirurgien sera dépêché sur place pour une opération de la dernière chance hélas elle n'aura jamais lieu peu après 18h30 le monde a pris la triste nouvelle le pilote brésilien airton sénat triple champion du monde est mort à l'âge de 34 ans un des plus grands pilotes de ce monde n'est plus le brésil déclara trois jours de deuil national la cause de sa mort résulte d'une circonstance malheureuse en effet sous la violence du choc le triangle supérieur de la suspension avant de la monoplace s'est brisé et est allé frapper la visière du casque de sénat cette pièce lui a perforé le visage sous l'arcade sourcilière droite provoquant des lésions irréversibles au cerveau et une forte hémorragie le pilote brésilien n'avait donc aucune chance de survie tout comme la veille lors de l'accident de ratzenberger si le décès avait été officialisé sur le circuit alors le parquet italien se serait saisie de l'affaire et aurait très probablement décrété l'annulation du grand prix qu'elles peuvent être les causes de sa mort on pourrait exclure l'erreur de pilotage étant donné qu'airton sénat était l'un des meilleurs pilotes si ce n'est le meilleur mais il a très bien pu prendre des risques en prenant trop à l'intérieur de la courbe du tambour et l'eau il y avait de nombreuses petites bosses dans cette courbe et la garde au sol et le débattement des suspensions de la williams était assez faible la voiture supportait donc mal ses bosses une grande prise de risque qui lui aurait valu un effet de surf le projetant dans le mur une crevaison a aussi été envisagé pendant longtemps crevaison due à des débris du crash sur la ligne de départ mais cette théorie a été rapidement écarté la théorie la plus probable et qui est devenu par après la cause officielle de l'accident était la rupture de la colonne de direction de la monoplace souvenez-vous airton sénat avait lui même exigé que cette colonne soit retouché afin d'améliorer son confort de pilotage le volant était beaucoup trop près de lui à l'imposte s'en était même plein en 93 quand elle était chez williams on pense donc que la modification de la colonne de direction a été réalisée dans l'urgence il suffit d'une mauvaise soudure pour que la colonne de direction se rompe une fois la monoplace lancée à pleine vitesse les principaux responsables de l'écurie williams frank williams patrick head et adrian leeway furent donc traduit devant la justice italienne et jugé pour homicide involontaire à l'issue d'une longue procédure de près de dix ans la justice prononcera l'acquittement des diverses intéressés ce qui était d'autant plus triste c'est que si airton sénat avait tapé le mur dans un angle légèrement différent il aurait pu s'en sortir nelson piquet en 1987 ou encore guerra berger en 1989 ont été victimes d'un crash à tambour et l'eau tous deux sont n'étaient sortis outre site watkins sierton sénat avait bien un ami c'était à l'imposte proste sénat sénat proste ils se sont craints et respecter ils se sont haïs et admirer mais un lien les unis c'est un lien devenu éternel poste a mis longtemps avant de comprendre sénat et puis un jour sénat alors que proste venait de prendre sa retraite lui a expliqué pourquoi il avait été si froid et si distant vers lui auparavant pour sénat proste avait été un coéquipier mais aussi un rival et si sénat était aussi obstiné par la victoire c'est parce qu'il avait comme objectif de battre proste pour qui il avait un réel respect il avait ce besoin de repousser ses limites d'avoir un objectif un but à atteindre airton s'infligeait beaucoup mentalement il se donnait tous les moyens pour réussir il ne voulait pas uniquement être le meilleur il voulait sans arrêt être une meilleure version de lui-même et repousser les limites au possible airton en 1994 était désabusé il n'avait hélas plus son adversaire de toujours il se sentait perdu aujourd'hui ce tu me manques alain résonne depuis comme un adieu à son ami son meilleur ennemi cette saison 94 fut marqué à jamais par le décès du pilote autrichien roland ratzenberger et par le décès du pilote brésilien airton sénat un week-end que l'on dira maudit et mola un week-end noir mais ce drame lors de ce grand prix a entraîné d'importantes réformes en matière de sécurité et tout cela a entraîné également diverses discussions quant à l'engagement des curies à faible budget alors accusé d'être incapable de fournir du matériel sûr pour leurs pilotes heureusement la sécurité a grandement évolué depuis la mort de ces deux pilotes les casques les tenues et les monoplastes ont été nettement amélioré repensé avec le temps outre les nombreuses innovations techniques il ya désormais énormément de dispositifs mis en place sur les tracés les équipes médicales sont renforcées les commissaires de pistes sont mieux formés et les circuits bénéficient désormais de dégagements plus importants et de barrières plus absorbantes en polyéthylène remplaçant les traditionnels pneus alors oui ce grand prix devait être annulé dès le premier décès mais l'histoire en fut autrement il faut se dire que la mort de ratzenberger et celle de sénat ont permis de sauver des tas d'autres pilotes et elle était leur souhait au final victime de leur passion mais tous deux ont contribué à sécuriser sérieusement le sport automobile et la f1 en particulier de chacun d'eux subsiste désormais une belle trace caritative la fondation sénat initié par ayrton avant sa disparition pour permettre de scolariser des enfants défavorisés tourne encore aujourd'hui à plein régime grâce à sa soeur l'ali sénat une partie de l'argent de la succession de ratzenberger a été versée en faveur d'une ong internationale qui a permis d'ériger un immeuble dénommé roland house un bâtiment destiné à héberger les familles en détresse dans un petit village de pêcheurs au sri lanka roland ayrton reposé en paix tu nous manques ayrton je tiens à remercier nord vpn d'avoir sponsorisé cette vidéo n'oublie pas le lien dans la description cela vous permet de bénéficier d'une offre exclusive merci à tous pour votre soutien et vos commentaires nous avons passé la barre des 13000 abonnés désormais ça me touche vraiment beaucoup quelle joie de partager ma passion de l'automobile avec vous tous quelle joie et quelle chance surtout un immense merci passionné ou non on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo merci merci merci